Le foie est un organe très important qui possède de nombreux rôles, comme entre autres aider à éliminer les toxines du corps et produire de la bile. Quand le foie va mal, c'est toute votre santé qui peut être rapidement impactée. La stéatose hépatique est l'une des pathologies les plus fréquentes du foie. Cette pathologie endommage le foie et l'empêche de fonctionner aussi bien qu'il ne devrait. Il existe deux principaux types de stéatose hépatique. La stéatose hépatique induite par l'alcool et la stéatose hépatique non alcoolique, qu'on appelle aussi la maladie du soda. La stéatose hépatique non alcoolique toucherait plus d'un français sur dix. La stéatose hépatique non alcoolique est le plus souvent diagnostiquée chez les personnes obèses ou sédentaires et chez celles qui suivent un régime alimentaire riche en aliments transformés. Un changement dans son régime alimentaire est passé à une alimentation santé et donc l'un des principaux moyens de vaincre la stéatose hépatique. Et plus globalement, un régime faible en sucre et en mauvaise graisse va aider à perdre du poids et à faire en sorte que la stéatose hépatique disparaisse progressivement. Dans cette vidéo, on va donc voir des aliments qui vont aider à vaincre la stéatose hépatique. Attention, ce ne sont pas des aliments magiques, ce sont des aliments qui, quand on va les consommer assez régulièrement, et bien sûr en changeant globalement son alimentation, vont aider progressivement le corps à vaincre la stéatose. C'est globalement un changement de style de vie qu'il faut mettre en place et les aliments qu'on va voir ici ne sont qu'une petite partie de l'iceberg. Premier point, ça va être de consommer beaucoup plus de légumes et de légumes notamment verts. Alors je sais que chez beaucoup de gens, les légumes ce n'est pas forcément quelque chose de très sexy et lorsqu'on parle de consommer des légumes, ça fait tout de suite régime amégrissant et manger comme un lapin. Le but ici, ça va être de consommer justement des légumes qui sont appétissants, qui vous donnent envie. Et pour ça, rien de tel que les cuisiner de façon appétissante, avec un bon filet d'huile d'olive, avec des épices. Lorsqu'ils sont bien préparés, les légumes sont très appétissants et je vous assure que lorsqu'on est habitué à consommer des mauvais aliments, les légumes sont quelque chose de très très appétissant parce qu'il faut bien les préparer, parce que ça demande juste une habitude, un changement d'habitude et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il a été démontré scientifiquement que certains types de légumes, notamment comme les brocolis, aident à faire diminuer la graisse autour du foie. Je vous mettrai d'ailleurs des études scientifiques dans la description de la vidéo et tout ce que je vais avancer dans cette vidéo, comme d'habitude, sera scientifiquement prouvé et je vous mettrai les sources scientifiques dans la description de la vidéo. Donc première étape, on met beaucoup plus de légumes, et notamment de légumes verts, dans son menu. Deuxième type d'aliments qu'on va mettre dans son menu, ça va être du poisson, notamment les poissons gras. Les poissons sont excellents pour la santé, ils contiennent plein de bonnes choses qui vont aider justement le corps à mieux fonctionner, comme par exemple les fameuses oméga-3. Et les oméga-3 vont permettre notamment de rectifier la balance acide gras, oméga-6, oméga-3 et à réduire l'inflammation chronique. Si aujourd'hui vous avez un foie gras, il y a de fortes chances que vous avez un fort niveau d'inflammation parce qu'il y a une corrélation entre haut niveau d'inflammation et plus globalement avoir un haut taux de masse grasse et en particulier dans le foie. Donc consommer des bons oméga-3 va permettre de réduire l'inflammation chronique dans votre corps et donc de proche en proche à diminuer le taux de masse grasse dans votre foie. Donc n'hésitez pas à aller vers le saumon, les sardines, le thon, etc. Ce sont d'excellents aliments à consommer presque tous les jours. Les aliments suivants, ça va être les oléagineux, comme les noix, les amandes, les pistaches, etc. Dans l'ensemble aussi, ce sont des aliments qui sont plutôt riches en oméga-3 qui donc, encore une fois, vont aider à diminuer l'inflammation chronique et des études ont montré que la consommation régulière de oléagineux peut aider à diminuer le taux de masse grasse qu'on a donc globalement au niveau du foie là aussi. Encore une fois, je mettrai les études dans la description de la vidéo. Bien sûr, le but, c'est pas d'en consommer 3 kg par jour. Une consommation raisonnable d'une à deux, voire trois poignées par jour suivant votre niveau d'activité physique, ce sera parfait et ça va globalement aider à avoir aussi un bon niveau de satiété et pas se jeter sur, inversement, d'autres aliments qui pourraient provoquer beaucoup plus de masse grasse comme par exemple les produits transformés qu'on prend souvent pour les encas. L'aliment suivant, ça va être l'avocat. L'avocat est un aliment qui est extrêmement intéressant d'un point de vue santé. Il contient du bon gras, il est riche en fibres et on a aussi démontré qu'il contient des substances qui vont aider en fait à prendre soin de votre foie. Encore une fois, les sources sont dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à consommer par exemple un avocat par jour. Je sais que pour beaucoup, il y a le problème écologique, j'en suis bien conscient. Donc à voir de votre côté si vous pouvez trouver des avocats de qualité qui sont cultivés de façon respectueuse. En tout cas, les avocats vont aider aussi à avoir un bon niveau de satiété. Quand on consomme des avocats, ça tient bien au corps si je puis dire et on n'a pas forcément envie de manger beaucoup plus derrière. Si jamais vous avez encore faim après avoir consommé un plat ou un avocat, eh bien n'hésitez pas à en mettre deux du coup. Ça va clairement aider à calmer votre appétit. Les aliments suivants, ça va être les graines comme par exemple les graines de tournesol qui sont plutôt riches en vitamine E qui ont un fort pouvoir antioxydant. Et là aussi, on démontre que la consommation d'antioxydants va globalement aider à protéger votre foie des dommages extérieurs. Donc quand votre foie est abîmée, quand votre foie est agressée, il est important de consommer des antioxydants pour le faire en sorte que le corps a progressivement du coup élimine la graisse superficielle mais que surtout en fait, eh bien les attaques contre cet organe diminuent. Donc ici on parle d'oxydation. Donc clairement, vitamine E, graines de tournesol, ça peut être une bonne solution pour, eh bien, avoir ce résultat attendu. Pour avoir des antioxydants, on peut aussi consommer des baies par exemple, comme par exemple les myrtilles ou plus généralement tous les petits fruits rouges qui sont excellents pour la santé, qui ont un faible indice glycémique, qui sont assez gourmands et qui permettent souvent de finir un repas sur une touche sucrée sans avoir de gros inconvénients sur la santé mais inversement, plutôt des bons avantages comme des antioxydants, un faible niveau d'indice glycémique et le côté gourmand, donc c'est parfait. N'hésitez pas à consommer des baies pour le dessert. Ce sera une excellente façon de consommer des antioxydants en vous faisant plaisir. Petit aliment bonus, ce sera le café. Le café, on démontre aussi qu'il permet de lutter contre certaines mauvaises enzymes qui vont venir attaquer le foie lorsque celui-ci est malade. Le café, en consommation raisonnable, a des avantages. En consommation excessif, il a des inconvénients, clairement. Donc, on va dire qu'entre 2 à 3 tasses de café par jour, vous avez les avantages sans les inconvénients. Le café a pas mal de bienfaits pour la santé mais clairement, quand on en consomme trop, l'inverse va arriver. Donc, dans ce cas-là, il faut vraiment rester sur une consommation raisonnable. 2 tasses par jour, ça me paraît vraiment idéal. Et si justement, vous avez des problèmes de foie, eh bien, ça pourrait être votre allié pour lutter progressivement et retrouver un foie en bonne santé. Alors, consommer des aliments qui favorisent la régénération du foie, qui aident à retrouver un foie en bonne santé, c'est important, mais il faut surtout, en parallèle, arrêter de consommer des aliments qui, eux, viennent abîmer votre foie. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer quels sont les aliments justement qui vont abîmer votre foie. Je vous invite à regarder cette vidéo complémentaire qui sera justement idéale en complément de celle-ci. Consommer plus d'aliments de cette vidéo, arrêtez de consommer les aliments de cette vidéo et vous retrouverez un foie en bonne santé très rapidement. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ! Ciao !